Allez c'est parti chers scorpions, on regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons l'énergie de Kamael, qui est déjà sortie pour notre signe, qui est liée à la planète Mars, qui nous parle d'action d'une manière générale. Alors c'est une énergie qui va vous apporter du courage, du courage dans l'adversité, de la détermination qui va vous permettre de prendre des initiatives. Il y a une idée, tout ce qui est lié à Mars en fait, tout ce qui est lié à la spontanéité, à l'impulsion, peut-être l'idée de s'affirmer, de s'engager avec enthousiasme, avec passion, dans l'idée de défendre ses valeurs. Donc il y a vraiment une énergie comme ça, très dynamique avec Kamael. Alors on va voir tout de suite, avec quelle énergie vous rentrez dans le mois. Et nous avons la reine de Pentacle, accompagnée de la carte des chaînes et de la carte de l'illumination. Alors, la reine de Pentacle, elle, c'est la mère. C'est vraiment le côté maternel, il y a un sentiment de sécurité, de connexion au monde, elle est toujours là, elle est toujours disponible, elle est fiable, elle prend soin de son foyer. Elle ferait tout pour son clan, pour sa tribu. Et elle le fait avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité. Il y a vraiment ce côté nourricier, chaleureux, avec une vision réaliste de l'existence. Alors, comme ça nous parle en fait du sentiment de sécurité d'une manière générale, ou de l'idée justement de prendre soin ou d'aider les autres, est-ce que là, vous êtes en train de prendre conscience de ça ? Parce que la carte de l'illumination, précisément, on voit les choses clairement. On voit les choses clairement, potentiellement s'il y a des problèmes, on trouve des solutions, des solutions positives, mais il y a vraiment une idée de révélation, de vérité, d'ouverture. Alors, est-ce que vous avez ces particularités-là, et que peut-être vous donnez trop sans prendre soin de vous ? Et où est-ce que vous êtes une mère pour vous ? Est-ce que vous prenez vraiment soin de vous ? Est-ce que c'est le type de personne qui vous agace, ou c'est le type de personne que vous admirez ? Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça. Peut-être un sens des responsabilités qui soit trop importants, et vous avez l'impression qu'il y a des choses qui pèsent trop lourd dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine, pour lesquelles vous allez trouver des solutions. Et si avec cette carte des chaînes, c'est soit quelque chose, c'est pour ça que je parlais de responsabilité, une chose à laquelle vous êtes enchaîné, vous avez l'impression peut-être que vous avez trop de responsabilités, que c'est trop lourd, que vous avez le rôle du chef de famille, ou du chef d'entreprise, enfin bon, du chef de clan d'une manière générale. Si vous êtes soutien de famille, etc., et peut-être que ça commence à être un peu lourd, et que ça vous empêche de vous réaliser vous-même. Donc, il y a cette option-là qui est possible. Et là, en fait, on vous dit, bon, ok, c'est peut-être le temps de retrouver en fait un équilibre. On peut aider les autres que si on est bien soi-même. On peut aimer les autres que si on s'aime. Alors, je sais que ce sont des vérités, des 4 par 3 qui clignotent, mais parfois ça fait du bien de le réentendre. Donc, est-ce que vous vous sentez avec ces chaînes dans une situation, peut-être de blocage, plus que d'être enchaîné, peut-être que c'est une situation de, peut-être de soumission même, vous voyez ? C'est-à-dire que vous acceptez les choses parce que c'est votre rôle de mère, de femme, de, voilà. Est-ce qu'il y a une forme de dépendance aussi ? C'est possible. Ou de stagnation dans une situation. Et là, en tout cas, vous allez trouver des solutions positives, ou en tout cas, vous déjà vous en prenez conscience. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, dans l'objectif, c'est-à-dire qu'on part de là et on arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire le monde. Ici, on est dans une fin de cycle. Et elle est accompagnée de la carte de l'errance et de l'amour. Alors, waouh, c'est pas rien. Donc là, il y a vraiment, sûrement pour certains d'entre vous, peut-être que ce tirage ne va pas résonner pour tout le monde, on est d'accord là-dessus, mais je pense que la personne pour laquelle ça va résonner, ça va être plutôt assez fort. Donc là, il y a vraiment cette notion de complétude, de liberté, d'accomplissement, d'affranchissement de la peur, peut-être aussi de récompense, et puis aussi le moment de se célébrer soi. Et pour moi, l'amour, alors soit vous vous sentiez perdu justement dans cette situation, parce qu'il y avait ces notions de chaîne, mais que là, à un moment donné, comme vous trouvez les solutions, vous trouvez des solutions positives, vous sortez de cette notion d'errance, ou alors peut-être que vous prenez conscience des choses, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous aimer, pour prendre soin de vous, pour prendre votre place dans le monde. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ de vous avec vous. Pour moi, là, ça peut être un nouveau départ avec un nouvel amour, parce que là, on est dans la rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau départ professionnel, avec peut-être un sentiment d'avoir besoin d'abord de repli un peu sur soi, parce que c'est ce qu'elle nous dit, cette carte de l'errance. Ce n'est pas une énergie qui est extrêmement positive, mais j'ai l'impression que c'est une énergie qui est utile. Vous voyez, c'est une énergie qui est utile, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que des choses se détruisent pour qu'elles puissent se reconstruire sur de nouvelles bases. Il y a une idée quand même, d'une manière générale ici, de trouver sa place, soit dans une relation amoureuse, soit dans une association, soit dans le domaine familial, soit encore une fois de vous avec vous, de trouver sa place et d'apprendre à s'aimer. Moi, je le verrais bien comme ça en tenant compte du décor de départ qui est cette reine de Pentacle. On va voir ce que nous réserve la suite. Très intéressant, c'est très bon en tout cas. Dans le domaine professionnel, nous avons une arcane majeure qui est le diable, le plaisir et le ralentissement. Bon, ok, on voit quelle partie du diable se manifeste. Alors, est-ce qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une idée d'avoir arrêté, je vais essayer de faire une phrase qui tient la route, d'arrêter de prendre du plaisir, c'est-à-dire que vous n'avez plus de plaisir dans ce que vous faites. Soit c'est une période de ralentissement parce que précisément, vous êtes distrait par d'autres choses, par des sorties, par des événements. Et du coup, ça crée une espèce de ralentissement dans votre activité. ... Il peut y avoir des contretemps, mais vous voyez, j'ai l'impression, c'est que d'une certaine manière, c'est vous qui dégénérez. Il y a peut-être un manque de vitalité comme ça dans le domaine professionnel, mais parce qu'en fait, il y a un focus sur une autre partie. Et avec le diable, cette autre partie-là, c'est peut-être tout ce qui est lié... ... Peut-être qu'il y a des comportements dépendants. Voilà. Peut-être qu'il y a une forme de dépendance qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas... ... vous ne pouvez pas tout faire. En tout cas, si vous vivez cette période-là, il y a une idée ici, parce que le diable, l'origine du mot, l'étymologie du mot, c'est Diabolos qui veut dire désunir. Donc là, il y a une idée, peut-être, vous voyez, d'accepter ces limitations, de développer la conscience des autres et la conscience de soi. Peut-être qu'il y a une perception qui est limitée. Est-ce que votre diable intérieur se manifeste là ? Peut-être parce que vous êtes dans une situation, là, cette carte de l'enlendissement, de lenteur, de perte de vitesse, de... Il y a une idée de relâchement pour certains d'entre vous, pour qui, évidemment, ça va résonner dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine sentimental, très chouette, on a le cavalier de coupe, la loyauté et l'été. Ok. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est... C'est l'amoureux. Voilà, c'est le romantique, c'est l'amoureux. Il a... C'est quelqu'un d'hypersensible, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans une forme d'idéalisation. Il est, vous voyez, plutôt amoureux de l'amour. Mais en tout cas, il y a une invitation à l'amour, au romantisme. Il a un côté un peu excessif, un peu fantasque. Donc, ça peut être une rencontre. Alors, soit c'est une énergie qui est présente dans votre vie, soit c'est une énergie, enfin, c'est une énergie, c'est une personne, sur laquelle, en fait, vous pouvez compter. Alors, soit depuis l'été dernier, parce qu'ici, en fait, avec la carte de la loyauté, on est dans de la fidélité, on est dans des sentiments qui sont sincères, il y a de la franchise, il y a une attitude juste, on est dans une relation saine, avec quelqu'un de plutôt romantique. Alors, soit cette personne, elle existe déjà, elle est déjà présente dans votre vie, depuis l'été dernier. Et donc, malgré toutes ces étapes-là, c'est un des domaines de votre vie pour lequel tout va bien. Ou alors, c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer dans les trois mois qui arrivent. Mais ici, l'été, ça nous parle aussi de chaleur, ça nous parle aussi de maturité, enfin, il y a quelque chose de... ça sonne comme une belle relation, quand même, j'ai envie de vous dire. Ensuite, au niveau de l'évolution personnelle et spirituelle, alors, vous avez deux... Ah, ben, deux arcades majeurs, ben, décidément. Donc, on a le magicien et la roue. Ah, très intéressant, le 1 et le 10. Et nous avons la discussion et les écrits. Ok. Alors là, la roue de fortune... Par quoi je commence ? Je suis en train de réfléchir à ce jeu. Elle parle de timing, elle parle de tournant et le magicien, lui, il est... Vous voyez, il est... Il a tout à disposition. Voilà. Il est... C'est de nouvelles initiatives, il y a des prises de conscience, il y a une capacité à manifester les choses, à réaliser son potentiel. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le savoir, c'est la clé de la réussite. Mais on ne doit pas penser connaître toutes les réponses. Parce que parfois, les réponses, elles arrivent d'une manière... Enfin, elles peuvent être surprenantes. Mais ici, il y a une idée de concentration sur un objectif pour faire avancer les choses. Donc, est-ce que c'est d'écrire ? C'est possible. C'est d'écrire et de communiquer. Voilà. C'est de poser peut-être les choses à plat sur les sujets, en fait, sur lesquels vous avez envie d'avancer ou il y a une forme de dysharmonie ou quelque chose qui est... Voilà. qui ne vous convient pas et d'en parler peut-être. Peut-être de poser les choses sur la table. Mais là, en fait, on vous dit que vous avez tout en main. C'est la fête, quoi. peut-être un besoin de se recentrer sur ces valeurs aussi, sur ces valeurs essentielles. Et peut-être une idée aussi de mettre en pratique pour vous-même ce que vous prêchez pour les autres. Alors, il va y avoir peut-être aussi le fait d'arriver à communiquer d'une manière efficace. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement là, peut-être une communication en termes de... en position d'orateur. Il y a peut-être une idée aussi de poser à plat la répétition des schémas de vie ici avec cette roue de fortune qui nous parle aussi de ça. Est-ce que la roue, voilà, on refait les cycles. Mais il y a quand même un tournant du destin. La carte de la roue, ça reste quand même une carte de chance. Il y a un gros potentiel ici de transformation en passant par l'écriture et en passant par la communication. Pour moi, ce n'est pas lié à un contrat. C'est ce que nous dit cette carte dans le règle du verso. Mais en plus, comme je préconise, je passe ma vie à préconiser d'écrire les choses pour les voir plus clairement, en tout cas pour les sortir de soi, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parler, communiquer, écrire pour essayer de comprendre les schémas que vous vivez ou peut-être pour vous faire aider si potentiellement il y a des addictions. Alors, ici, dans l'oracle et les portes de l'intuition, nous avons la carte de l'horloge. Alors, je vous lis le message qui dit « Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré ». Là, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les idées, toutes les pensées ont besoin d'un temps pour mûrir. et puis pour descendre sur un plan plus intellectuel et puis après sur un plan matériel. Donc là, il y a vraiment une idée, alors c'est vraiment drôle parce que cette carte de l'horloge, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit en gros qu'il faut mettre les choses par écrit pour formuler clairement. Elle ne nous dit pas de mettre les choses par écrit, c'est moi qui le rajoute. mais en fait, elle nous dit de formuler clairement ce que vous souhaitez et d'y mettre la force de conviction qui va avec. Et aussi d'accepter que de ne pas avoir cette forme d'impatience qu'on peut avoir à vouloir comprendre tout de suite ou avoir des résultats, mais de suivre ces étapes-là. Ok, je me rends compte que j'ai ça comme problème, ok, je vais le poser à plat, quels sont mes schémas répétitifs, etc. Et la prise de conscience, elle va arriver. Mais voyez, alors je vous parle de ce domaine-là, mais ça peut être n'importe quel domaine de votre vie. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas douter, c'est qu'il y a un schéma, il y a un process, il y a un protocole à suivre pour passer l'étape de l'idée à la réalisation, de l'envie à la concrétisation. Donc voyez un peu si vous êtes en train de vivre ça, parce que tout à l'heure on avait la carte du ralentissement aussi, comme une période test pour tester votre confiance, votre foi en l'existence, parce que c'est peut-être ça aussi qui est mis à l'épreuve en ce moment avec une idée de garder le cap et vous aurez en fait tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est un chouette tirage cher scorpion. Voilà, j'en ai terminé pardon, je viens de changer d'accent. J'en ai terminé avec votre tirage, je prenais vraiment bien bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Pour une nouvelle guidance. Merci.